Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants, à la dictature sataniste qui, bientôt, ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la terre, parce que nous, les croyants sincères, nous, les Gaulois et les Gauloises, nous l'aurons supprimée. Alors, on va commencer par la supprimer de France, l'effacer de la carte de France, et puis après, si Dieu le veut, on la supprimera de tous les pays du monde. Il faut bien commencer quelque part, ça va commencer par la France. Alors, quelques considérations en vrac. Aujourd'hui, je me suis payée le luxe de dire ce que je pense, encore plus que d'habitude. Je l'ai dit en discussion sur le chat du live du frère Mamar, et je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite. Dire la vérité, c'est hyper libérateur, ça fait du bien, et puis ça permet de franchir des étapes. La vie, c'est une succession d'étapes, d'épreuves à franchir, et puis, en tout cas, ça c'est vrai pour moi, tant que je ne dis pas certaines choses, je reste bloquée à une certaine étape, et puis le jour où j'arrive à les dire, en particulier, ou plutôt à les dire en public, eh bien, je passe à un autre niveau. Un jour, je pense que c'était en 2018, quand j'étais encore en Algérie, que j'avais pris, ou que j'allais prendre bientôt la décision de divorcer et de rentrer en France, j'ai fait un rêve, très simple, très court, où Dieu me disait « Ta mission est très importante, surtout ne te décourage pas, même si tu as l'impression que ton mari et ma mère te trahissent. » Alors, dans le rêve, c'était une impression, donc ce n'était pas une trahison réelle, mais enfin, c'était quand même un peu inquiétant, la fin. Et ce rêve, c'était juste cette phrase-là, et je me suis dit « Bon, ok, j'ai une mission très importante, mais laquelle ? » Ce n'était pas très clair à ce moment-là, même si je commençais à me douter que ça pouvait avoir quelque chose avec le satanisme et les satanistes. Effectivement, ça a quelque chose à voir, mais ça, c'est plutôt pour ma vie suivante. Pour cette vie-ci, c'est surtout ma mission, ce que je comprends maintenant, petit à petit, « Ma vie, dans cette vie-ci, ma mission, c'est de dire les choses, de les découvrir déjà, de trouver les secrets, un, et deux, de les tartiner sur la place publique, pour que tout le monde puisse en avoir connaissance, les secrets. » Donc, dans les secrets, il y a évidemment beaucoup de choses très différentes. Il y a, par exemple, la vraie forme de la Terre, mais il y a aussi des secrets plus personnels, qui concernent certaines personnes, comme Tariq Ramadan, par exemple, ou comme Mamar, ou comme moi-même, des secrets qui concernent différentes personnes. Et si ce n'est pas juste de l'ordre du ragot, c'est que ces personnes ont un rôle à jouer, ou jouent déjà un rôle, et qu'il est important que les personnes sachent, en fait, de qui il s'agit. De qui il s'agit dans le temps ? Pas juste de qui il s'agit au monté, mais de qui il s'agissait aussi dans les siècles précédents. Pourquoi ? Pourquoi le passé karmique est important ? Parce qu'il permet de comprendre où on va. C'est-à-dire, si vous connaissez les vies antérieures de Mamar, vous pouvez comprendre où il va. Si vous connaissez mes vies antérieures, vous pouvez comprendre où je vais aussi. Donc c'est important d'avoir cette perspective dans le temps. Ça donne du relief, du recul, et ça permet de mettre les choses vraiment dans leur vraie perspective. Dieu prépare les choses bien à l'avance, ce qui signifie qu'il prépare nos missions futures bien à l'avance, y compris bien à l'avance dans d'autres vies. Ça ne commence pas juste à la naissance. La mission, elle est préparée par nos vies antérieures. C'est pour ça que quand vous vous connaissez à vos vies antérieures, que vous prenez connaissance de vos vies antérieures, vous récupérez une grande force. De la même façon que quelqu'un qui serait amnésique dans cette vie, récupérerait beaucoup de choses, bien sûr, s'il retrouvait la mémoire. C'est logique. Imaginez quelqu'un qui se réveille, et qu'il ne se souvient de rien de sa vie, à part peut-être les deux derniers mois. C'est clair qu'il va être handicapé à tous les niveaux, que ce soit pour prendre des bonnes décisions, enfin pour tout, il sera handicapé. Par son amnésie. C'est pareil à l'échelle de toutes les vies. C'est-à-dire que pour être totalement opérationnel, il est bon, il est souhaitable, il est nécessaire de se souvenir de ses vies antérieures. Pas dans le détail, bien sûr, mais de savoir qui en a été. De se souvenir en détail, ça serait juste douloureux. Enfin, en tout cas, ça serait très douloureux. Mais par contre, savoir qui en a été, c'est important et c'est puissant. Alors je vais vous donner deux exemples. Anne Franck, qui a écrit le journal d'Anne Franck, alors on dit aujourd'hui que c'est un faux, en réalité ce n'est pas un faux à 100%, il y a des parties qui ont été soit réécrites, soit ajoutées par des membres de sa famille. Mais enfin, elle, elle a bien existé, elle a bien écrit un journal, elle a bien été capturée par les nazis, et elle est bien morte en camp. Alors, en camp de concentration. Bon. Eh bien, elle s'est réincarnée tout de suite. Tout de suite, juste après sa mort. Et elle avait des souvenirs très vifs de sa vie d'Anne Franck. Mais très vifs. C'est-à-dire qu'elle se souvenait encore de ses parents, des parents d'Anne Franck, etc. Et bon, au début, ça pouvait paraître assez gênant, mais ce qui s'est passé dans la suite de sa vie, c'est que... Bon, alors déjà, elle a été reconnue par un cousin, je crois, d'Anne Franck, qui était encore vivant. Donc, il l'a reconnue. Malgré le changement de corps, il l'a reconnue, ce qui est logique, hein, puisque c'est le même homme. Et puis bon, ça a fait des histoires, parce que pour les gens qui gagnaient de l'argent sur le journal d'Anne Franck, etc., c'était pas du tout souhaitable qu'Anne Franck soit de retour. Bon, je passe les épisodes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Pourquoi, en fait, pourquoi Dieu lui avait laissé, comme ça, le souvenir de sa vie intérieure ? Parce que la plupart des gens, on l'oublie, et puis voilà, la plupart des gens ne se souviennent pas de leur vie intérieure. Eh bien, parce qu'elle en avait besoin. Pourquoi ? Parce que dans cette vie présente, où elle est toujours vivante, actuellement, quand elle est devenue adulte, elle a intégré la police, je crois, du Canada, je crois, je suis pas sûre, et elle est retombée sur les personnes qui l'ont tuée dans sa vie d'Anne Franck. L'officier nazi, le mec nazi, enfin, il y avait deux ou trois personnes qui l'a haïssée en tant qu'Anne Franck et l'un d'eux l'avait tuée. Et elle est retombée sur eux. C'était des collègues de travail. Et en fait, du coup, les souvenirs s'en remontaient encore plus, les souvenirs des persécutions qu'elle avait subies, etc. Et cette remontée de souvenirs lui a permis de faire face de la bonne manière. Je vous passe les détails parce que je les ai un peu oubliés. Mais ça lui a permis, en fait, de ne pas céder à la pression. Parce que dans cette vie actuelle, ils voulaient aussi la tuer. Bon, pas de la même façon. Mais ils ont déjà cherché, ils ont mis à son image énormément, ils ont sali son image. Et puis après, ils ont essayé de la tuer par exemple en habillant son équipement parce qu'elle faisait du cheval. Enfin, vous voyez. Il y a toute une histoire. Ils ont essayé de la tuer de façon un peu sournoise. Et elle, ça lui a mis une sacrée pression. Elle était vraiment une cible à plusieurs niveaux. Et le fait de se souvenir de sa vie antérieure, précisément de ce qui s'était passé, lui a permis d'encaisser le choc. De tenir le choc. Donc ça a été fort utile. Pour dire que se souvenir de sa vie antérieure, c'est utile. Par la condition, bien sûr, qu'on ne se laisse pas emporter par le passé. Parce que ça arrive aussi, certaines personnes, elles sont tellement fascinées par leur lien antérieur qu'elles cherchent, d'une certaine façon, à les revivre ou à la revivre, celles dont elles se souviennent. Et du coup, ça les coince dans une espèce de quatrième dimension. Elles sont coincées entre avant et maintenant. Elles n'arrivent pas vraiment à faire le lien. Ça, c'est dangereux. Alors, autre exemple, j'ai lu récemment le témoignage d'un journaliste qui s'appelle Stéphane Alix qui a écrit un livre, c'est un témoignage, qui s'intitule Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Alors lui, Stéphane Alix, donc il est journaliste, et dans sa précédente vie, c'était un officier nazi. Il s'en est rappelé quasiment d'un coup, avec le nom, avec beaucoup de détails. Ça a été un gros choc pour lui. Et après, il a enquêté sur sa précédente vie. C'était quelqu'un de pas connu, cet officier nazi, il est mort tout jeune, à 25 ans. Et il a retrouvé tout, quoi. Donc tout collé. C'est-à-dire, par rapport à sa réminiscence, toutes les informations précises, fiables, qu'il a réussi à retrouver, coïncidaient parfaitement. Il a même pu rencontrer quelqu'un de sa propre famille, de sa vie antérieure. une descendante de la sœur de sa précédente incarnation. Quelque chose comme ça. Et c'est quoi l'intérêt ? Ça lui a permis déjà de comprendre certaines facettes de sa personnalité qu'il ne comprenait pas. Et, entre guillemets, de les digérer. C'est ça l'intérêt de connaître ses vie antérieures. Ça permet de récupérer des façades de soi-même, plus ou moins refoulées, plus ou moins honteuses, parce que lui, il avait un fardeau de culpabilité, puisque, en tant que nazi, il avait tué des gens, des innocents. Et, après ça, il a pu l'intégrer plus, faire la paix avec ce passé, et aller de l'avant, mais en comprenant d'où il vient. Et faire ce livre, qui est d'intérêt, je pense, général. Moi, je trouve que c'est un livre plus intéressant. Donc, connaître sa vie antérieure, ce n'est pas juste une façon de se curer le nombril, ou de se regarder avec amour dans le miroir, d'autant que parfois, dans la vie antérieure, on ne s'aime pas du tout, parce que parfois, ce qu'on a fait, ce n'est pas bien. Comme, justement, pour lui, il n'est pas fier d'avoir été un officier nazi, c'est juste que c'est la réalité, c'est la vérité. Il a trébuché sur sa vérité, et il l'a déterré, et il a bien fait, parce que la vérité est bonne à connaître, surtout la vérité sur soi-même. Et moi, de la même façon, j'ai trébuché sur mes vies antérieures assez tôt. Enfin, j'avais quoi ? Les toutes premières réminiscences déguisées, c'était... J'avais 7 ans, donc quand même, j'étais vraiment jeune. Et puis après, mais ça, c'était... Je n'avais pas du tout conscience que c'était des réminiscences de vie antérieure, c'était des rêves, on va dire, symboliques. Après, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à écrire des trucs qui, rétrospectivement, me paraissent comme des réminiscences de vie antérieure. Par exemple, j'ai écrit, j'avais, je pense, 17 ans, je suis russe née en France. Effectivement, j'avais été russe quand j'étais Anastasia Romanov. Et je pense que c'était ma dernière vie avant celle-ci, même si je n'en suis pas tout à fait sûre, mais a priori, c'était la dernière. Donc, voilà, j'étais russe dans ma dernière vie. Et donc, après, bon, après, ça a été beaucoup plus, ça s'est remonté, là, pour le coup, beaucoup plus violemment. Et là, j'avais à peu près, je crois, 27 ans. on fait 7 ans, 17 ans, 27 ans, ça a été les moments de présurgence. Et puis après, depuis l'islam, je vous raconte ça quand j'y suis. Donc, quand je me suis convertie à l'islam, moi, j'étais absolument sûre que la réincarnation était une réalité. Et du coup, j'ai bloqué, parce que mon mari m'a dit, non, l'islam est incompatible avec la réincarnation, l'islam est incompatible avec... Enfin, la réincarnation est incompatible avec le Coran. Alors moi, quand je lisais le Coran, c'est parce que je voyais, je n'avais pas l'impression que c'était incompatible, mais j'ai accepté de le croire. Donc à un moment, quand même, je m'étais dit, peut-être c'est compatible, peut-être on peut croire au Coran et à la réincarnation. C'est la vérité, qu'on peut croire aux deux, et je crois aux deux maintenant. Mais à l'époque, je me suis laissée convaincre, parce que voilà, je venais juste d'arriver dans l'islam, tout juste, toute fraîche, donc je n'avais pas de connaissance, je me suis dit, bon, il sait mieux que moi, lui, il me dit que c'est incompatible, ça doit être incompatible, même si je ne vois pas vraiment pourquoi c'est incompatible. Donc, sachant que le Coran est la parole de Dieu, je me suis dit, si le Coran est la parole de Dieu, et que c'est incompatible avec la réincarnation, la réincarnation est une illusion, je me suis trompée. Donc, pendant des années et des années, j'ai refoulé totalement ce passé akarmique. Et puis, c'est une musulmane qui m'a reparlé de réincarnation en me disant qu'elle-même avait été Ève, Ève, notre mère à tous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle m'a dit qu'effectivement, c'est elle qui a convaincu Adam de manger la pomme parce que le diable l'avait harcelée, enfin la pomme ou le fruit, parce que le diable l'avait harcelée en ce sens. Donc, ça rejoint ce que dit Mamar, ce que disait Mamar dans le live, sauf que Mamar, pour lui, c'était une espèce de je sais pas quoi, enfin, on voit pas trop le but dans le live de Mamar, pourquoi Ève voudrait-il à tout prix que Adam, son mari, mange le fruit défendu, on voit pas pourquoi. Donc là, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait été harcelée par le diable, harcelée vraiment, et qu'elle avait fini par céder et par vouloir manger la pomme pour qu'il lui foute la paix ou le fruit défendu et qu'Adam l'avait suivie. Donc, c'était bien elle qui était à l'initiative mais parce qu'elle avait été harcelée, elle spécifiquement, par le diable et pas Adam. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc, cette musulmane m'a parlé de ses vies antérieures, Ève, mais il y avait aussi Radija, l'épouse du prophète Mohamed, et donc du coup, à l'époque, elle était ma mère parce que moi, j'étais Fatima, la fille du prophète Mohamed. Et puis, d'autres vies, elle aurait été aussi Mariam, la fille de Anne et donc ma fille à moi. Donc, elle aurait été ma mère à un moment et ma fille à un autre moment. Ça paraît bizarre mais c'est comme ça, dans les réincarnations, un coup, on est marié femme, un coup, on est fils ou mère, etc., ça change quoi, les rôles. Ça change et ça tourne. Alors, pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus mais c'est pas grave, je vais quand même continuer à vous parler de ça. Donc, elle, elle pensait qu'elle avait été Ève, Marianne et Radija principalement, il y en avait d'autres et qu'elle m'avait dit aussi, elle m'a dit aussi, ça m'a paru très très logique par rapport à ce que j'avais lu, que le prophète Mohamed était lui-même la réincarnation de Adam. Et ça paraît très logique, pourquoi ? Parce qu'en fait, le prophète Mohamed, si on lit sa biographie, une biographie assez détaillée, il ressort qu'il avait une lumière sur le visage ou le front qui lui venait de son père. Donc, en fait, il y avait une espèce de transmission de cette lumière. Or, cette lumière, elle venait d'où au départ ? Il y a des chances qu'elle venait de Adam. Donc, si c'était une lumière héréditaire sur le visage, logiquement, elle va remonter à Adam. Donc, il n'est pas illogique de penser que, ouais, le prophète Mohamed ait été la réincarnation du prophète Adam, le premier homme. Bon, pourquoi je vous ai dit tout ça ? Allez, je continue sur ma lancée. Le prophète Mohamed, donc, j'étais sa fille quand j'étais Fatima. Et donc, c'est à moi que Omar, qui maintenant dans cette vie est Mamar, a donné un grand coup dans le ventre et causé une fausse couche. En conséquence de quoi, j'ai maudit Omar. Et j'ai maudit Aboubakar aussi. Malédiction qui a certainement eu un impact bien réel, surtout que quand on voit... Enfin bon, bref, passons. Et le prophète Mohamed, c'était donc mon père à l'époque. Et ça a été encore mon père après, mais mon père spirituel. En effet, le prophète Mohamed s'est réincarné en France au XVIe siècle. Peut-être avant, peut-être après aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr, au XVIe siècle. Dans Montaigne, Michel de Montaigne. Michel et Clème de Montaigne. Donc c'était le prophète Mohamed qui, à l'époque, n'était pas très croyant. Mais bon, ça s'explique quand on voit le contexte. Et ça vous paraît peut-être choquant, mais voilà, quelqu'un qui est très croyant et qui est même un envoyé de Dieu dans une vie peut très bien ne pas être croyant, ou en tout cas, pas autant, pas de la même façon, dans une autre. Parce que c'est lié à plein de trucs, la foi. C'est lié au contexte, etc. Mais bon, les gens qui sont foncièrement croyants, ils vont avoir quand même une majorité de vie de croyants. constatés. Mais après, ça varie d'une vie à l'autre. Et donc lui, il a été ce prophète, il a été ce philosophe Montaigne qui était un homme extrêmement intelligent et sage, qui a été le maire de Bordeaux. Et moi, je ne le connaissais pas. J'étais donc d'une famille noble mais pauvre. Je m'appelais Marie Gournay à l'époque et puis je suis tombée sur les essais quand j'étais encore toute jeune. Et là, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour les essais. Il y a un livre extrêmement fort d'ailleurs. et j'ai voulu à tout prix rencontrer leur auteur. Donc je suis allée rencontrer Michel de Montaigne, Michel et Kiem de Montaigne et on a super sympathisé et ce qui est logique puisque dans une autre vie, il avait été mon père, le prophète Mohamed. Donc moi, Marie de Gournay et Michel de Montaigne, on est devenus très très amis et il m'a présenté, il m'a validé entre guillemets comme sa fille d'alliance, autrement dit, sa fille spirituelle. Malheureusement pour moi, Montaigne est mort peu de temps après parce qu'il était plus âgé et qu'il avait une maladie et moi, je suis devenue son éditrice à l'époque. C'est moi qui éditais les essais après la mort de Montaigne. Ils avaient déjà été édités pendant sa vie mais après sa mort, c'est moi qui suis devenue son éditrice. Et je suis aussi devenue écrivain donc j'étais femme de lettres à l'époque. C'est aussi pendant ma vie, ceci juste pour vous donner des repères temporels pendant ma vie de Marie-de-Bournay qu'Henré IV a été assassiné. C'est pour que vous situez un petit peu les choses dans le temps. Voilà. Donc à l'époque, c'était mon père spirituel comme il a été mon père pour le coup et spirituel et biologique quand il était le prophète Mohamed. Quant à ma mère, à l'époque, il était un intellectuel aussi qui admirait aussi Montaigne. Il s'appelait juste Lips, il était belge. Et il a sympathisé aussi avec moi en tant que Marie-de-Bournay. Voilà. Sympathisé, en réalité, plus que ça. Mais bon, passons. Donc Justelib, c'était un intellectuel qui avait une grande bibliothèque avec plein de livres et c'était un érudit respecté à l'époque. Voilà. On communiquait en latin parce que c'était la manière de communiquer des intellectuels à l'époque. Donc Justelibs m'avait écrit une lettre admirative parce qu'il avait vu mes écrits en latin. À l'époque, il ne m'avait pas encore vu dans la réalité. De la même manière que ma mère est entrée en contact avec moi à distance aussi dans cette vie par internet sans m'avoir rencontré dans la réalité. Ça s'est passé un peu de la même manière. Voilà. Bon. Alors, en tant que Justelibs, ma mère avait déjà des projets de... je ne dirais pas d'islam politique mais de catholicisme politique en ce sens qu'il voulait rétablir un pouvoir fort et centralisé. Donc, en fait, dans toutes ses vies, quasiment, ma mère, il a cette envie, ce besoin, ce désir de rétablir un califat. Mais bien sûr, quand il est catholique, forcément, ça ne s'appelle pas califat. Mais en fait, c'est toujours un peu la même idée. En tant qu'Omar, il a été à la tête d'un très grand État. Vous le savez, Omar a été à la tête d'un très grand État. Et en tant que Justelibs, par contre, c'était juste un intellectuel mais qui cherchait à militer, on va dire, au niveau des idées pour le rétablissement d'un pouvoir centralisé fort. En tant que Axel de Fersen, donc ma mère a aussi été Axel de Fersen, un noble suédois qui a cherché à sauver Marie-Antoinette et Louis XVI de la Révolution. C'est lui, Axel de Fersen, qui est à l'origine de la fuite de Varenne, qui a capoté. Axel de Fersen était aussi l'amant de Marie-Antoinette. Et donc, en tant qu'Axel de Fersen, il a aussi cherché, alors oui, pour le coup, à sauver la monarchie française, la royauté. Mais ça n'a pas marché du tout. Tous ses efforts ont eu quasiment l'effet inverse, tout a capoté de façon absolument lamentable. Et puis après, dans sa vie suivante, il a été Paul de Castagnac, qui a été un député, qui lui aussi était à fond contre les révolutionnaires. Il était dans le prolongement de sa vie précédente, puisqu'Axel de Fersen l'avait cherché à lutter contre les révolutionnaires. Et puis, Paul de Castagnac, la vie suivante, il est toujours aussi motivé contre les révolutionnaires. Et c'est lui, d'ailleurs, Paul de Castagnac, qui a baptisé la République la gueuse. C'est une expression qui reste jusqu'à aujourd'hui, qui est utilisée par les adversaires de la République. Ils appellent la République la gueuse. Ça vient de Paul de Castagnac. Moi, à l'époque de Paul de Castagnac, j'étais Marie Baskirchev. Et je suis devenue célèbre pour mon journal, qui est apparu après ma mort. Marie Baskirchev, en tant que Marie Baskirchev, j'ai aussi fait de la peinture, un peu de sculpture. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans cette vie, quand je suis née, j'ai été déjà plutôt douée pour le dessin. J'ai pas mal dessiné. Et franchement, j'étais très bonne de base, quoi. Même si j'ai pris des cours de dessin, j'étais vraiment douée, certainement, parce que j'avais des beaux restes de cette vie de Marie Baskirchev, qui, elle, pour le coup, a vraiment pris sérieusement des cours de peinture. Et autre analogie, maintenant, je vous fais des parallèles, entre la vie, cette vie passée, la Marie Baskirchev et Paul de Castagnac et actuellement, c'est que Marie Baskirchev, tout le monde a su qu'elle était amoureuse de Paul de Castagnac. Et tout le monde a pensé que Paul de Castagnac n'en avait rien à foutre. Parce qu'en fait, après avoir été très intéressé par elle, il voulait probablement l'épouser, il a été refroidi par une petite remarque qu'elle a faite. Enfin, il s'est vexé. Et il est allé épouser quelqu'un d'autre, mais pas vraiment par amour. Et pour X, Y et Z raisons, enfin, pour diverses raisons, c'est complètement ressorti au grand jour, ce qui fait que tout le monde a pensé que Marie Baskirchev était folle amoureuse de Paul de Castagnac, qu'il n'y en avait rien à foutre et que c'était même ça qu'il avait tué Marie Baskirchev parce qu'elle est morte très jeune, elle est morte à 25 ans. Et effectivement, quand on lit son journal, on voit bien que le chagrin et la déception ont beaucoup joué dans son état de santé. Elle a été vraiment fort déçue, c'est vraiment un fébisme de le dire, que Paul de Castagnac se désintéresse d'elle. Donc vous voyez les rapprochements avec aujourd'hui, aujourd'hui sur YouTube, les sbires de Mamar poussées par Mamar m'ont fait passer pour une hérotomane qui me ferait des idées, qui serait folle amoureuse de Mamar alors que lui n'en aurait rien à foutre. Et bien c'est un peu signé, c'est un peu similaire, sauf que, bref, enfin pour les détails je vous lirai mon journal. Voilà, je vous ai donné quelques informations. Vous voyez, Mamar là, dans ses vies précédentes, il a toujours ce côté un peu hostile, enfin très hostile à la République, à la Révolution pour des raisons finalement très personnelles au départ, puisque Axel de Persen, il avait des raisons hyper personnelles d'être motivé contre la Révolution française puisqu'il voulait sauver la vie de Marie-Antoinette, la femme qu'il aimait. Il aimait passionnément Marie-Antoinette. Il ne s'est jamais remis de ça à mort à Marie-Antoinette et il a passé le reste de sa vie dans une grande déprime, une grande dépression, à collectionner tout ce qu'il pouvait trouver comme souvenirs de Marie-Antoinette. Il s'en est pas remis de la mort de Marie-Antoinette. Donc, depuis cette vie-là, il garde une dent contre la République et les Jacobins, enfin tous les gens qui prolongent le travail des révolutionnaires de l'époque. Mais même avant, il avait cette envie de rétablir un pouvoir fort et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est tellement motivé par l'islam politique c'est qu'il rêve évidemment du califat, d'un retour au califat. Quant à moi, en fait, comme beaucoup de gens dans mes liens antérieurs, je suis passée par différents stades, différentes étapes. En bas, en haut, socialement, en bas, en haut, Marie-Antoinette Anastasia Romanoff, princesse, reine, etc. Et puis tout à fait en bas, prostituée, pauvre prostituée, pas riche prostituée, pauvre prostituée, mais aussi, alors, mi-ba, mi-ho, c'est Marie de Gournay, parce que c'était une vie d'intellectuel où j'étais pauvre, mais enfin, c'était une vie d'études, de travail, c'était pas mal quand même. Ou mi-ba, mi-ho, Marie Baskertchev aussi, où là, j'étais dans une situation un peu intermédiaire et pas très confortable, d'ailleurs, où j'étais d'une famille riche, mais qui n'était pas considérée comme respectable, et ce qui me fermait des portes. Bref, voilà, donc ça vous met un peu les choses en perspective. Et puis évidemment, il y a aussi la vie de Jeanne d'Arc et la vie de Anne, mère de Marie, et la vie de Fatima. Donc là, c'est des vies de croyantes à fond, à fond les ballons. Et puis il y a encore une vie, là, vraiment très très sombre que j'ai découvert récemment, mais dont je parlerai pas dans les vidéos, je réserve ça pour mon journal. Voilà, bon, ben ça vous met les choses en perspective, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, peu me chaud. Moi, ce que j'aime, et ma mission, je pense, c'est de dire les choses. Donc là, je l'ai dit, c'est très dur, enfin, c'était très dur, je serais ce que ça devienne facile, on va dire. En 2019, quand j'ai commencé à balancer des trucs sur ma mare, j'en ai pris plein la gueule. Là, je pense pas que ça fera tout à fait le même effet, parce que je suis moi-même pas du tout dans le même état. Mais je suis prête, de toute façon, je suis prête, je m'en fiche, je n'aime que Dieu, je ne crains que Dieu. Donc allez-y, lancez des cailloux, je m'en fous. A très bientôt les amis, je vous dis, je vous souhaite une bonne nuit, et si c'est la nuit pour vous, et une bonne journée si c'est le matin. c'est le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada